Et place à présent à l'histoire des juifs de France, comme promis, en compagnie comme tous les jours de Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, Christophe, nous allons vous raconter le destin d'une famille, les Camondos. Originaire d'Espagne, ils se sont installés dans l'Empire Ottoman, puis à Paris au cours du XIXe siècle. Banquiers, collectionneurs d'art et mécènes cosmopolites et éclairés, ils vont léguer bon nombre de leurs œuvres à l'État français. Mais cette ascension qui culmine à Paris, autour de 1900, sera assombrie par plusieurs drames, notamment pendant la Shoah, bien sûr, entraînant la fin de la lignée des Camondos. Nous allons donc retracer la généalogie de cette dynastie surnommée les Rothschilds de l'Orient. Et d'abord rappeler, Christophe, que les Camondos sont chassés d'Espagne déjà en 1492, lorsque les rois catholiques promulguent l'expulsion des juifs du royaume. Et alors que des juifs de la péninsule ibérique décident pour beaucoup de partir sur Bordeaux et sa région, c'est à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, que l'on retrouve les Camondos, passés quelques temps à la toute fin du XVIIIe siècle dans la région de Trieste en Italie. Et en 1802, date importante, donc Isaac Camondo fonde une banque. Il meurt en 1832 lors d'une épidémie de peste. Et comme il n'a pas d'enfant, c'est son frère Abraham Salomon Camondo qui reprend la banque. Et elle se développe rapidement. Les Camondos sont en fait les banquiers de l'Empire ottoman. Exactement, ils participent à la mise en place du système bancaire moderne dans l'actuelle Turquie et à la construction du quartier européen de Constantinople. Admirateurs des Lumières, hommes éclairés, ils vont fonder une école dans laquelle la priorité sera justement donnée à l'enseignement du turc et également des langues étrangères. Les Camondos sont aussi très investis en faveur des juifs en 1840 lorsque les juifs de Rhodes et de Damas sont accusés à tort de crimes rituels persécutés, emprisonnés et torturés. Abraham Salomon de Camondo intervient. Et leader de la communauté juive de Constantinople, il joue de son influence auprès du Sultan. Il va obtenir la libération des juifs de Rhodes. De leur côté, l'avocat Adolphe Crémieux et le financier et philanthrope britannique Moïse Montefiore interviennent pour libérer les juifs de Damas. Pour en revenir au Camondo, ils vont cofonder des années plus tard, au début des années 1860, le comité régional de l'Alliance israélite universelle à Constantinople. Les deux petits-fils d'Abraham Salomon Camondo, Abraham Beyor Camondo et Nissim Camondo, aident aussi l'Italie qui a réalisé son unification en 1860. Les Camondos abandonnent d'ailleurs en 1865 la nationalité autrichienne pour prendre la nationalité italienne. Et le roi Victor Emmanuel II les remercie pour le rapport au développement de la jeune nation italienne. Les Camondos ont en effet financé notamment un orphelin, un turin, mais aussi l'école italienne de Constantinople, ainsi que des chemins de fer. En 1867, Abraham Salomon Camondo est fait compte, tout comme ses deux fils. Et désormais, la particule 2 sera attachée à leur nom. On dira donc 2 Camondos. En 1869, c'est donc anobli et détenteur de la nationalité italienne que Abraham Salomon de Camondo et ses deux petits-fils, Abraham Beyor et Nissim de Camondo, quittent Constantinople et arrivent à Paris pour ouvrir une succurselle de leur banque. Et la France est alors sous le régime du Second Empire depuis 1852 et gouvernée par l'empereur Napoléon III en pleine révolution industrielle. Et alors qu'émerge une bourgeoisie juive notamment. Cette installation dans la capitale française semble donc logique puisque Paris est dans ces années-là la place forte mondiale du secteur bancaire. Ils sont d'ailleurs les banquiers de l'impératrice génie, il y a les Camondos qui vont revenir à Paris après quelques mois passés à Londres lors de l'épisode de la Commune en 1871. Signe de leur puissance, les deux frères Camondo se font construire chacun un hôtel particulier rue de Monceau dans les années 1870. Alors que la France est sous le régime de la Troisième République, ils font partie des principaux financiers du pays et sont décorés de la Légion d'honneur. Et effectivement, ils sont décorés de la Légion d'honneur, ils participent à de nombreux projets, ils financent le canal de Suez, ils administrent la Banque de Paris et des Pays-Bas, le Crédit Immobilier d'Espagne et la Banque Franco-Tunisienne. Ils vont fonder aussi la Société des tramways de Constantinople et lors de la faillite de l'Union Générale. C'est une banque lyonnaise en 1882 et qui va déclencher un krach boursier inédit. Eh bien, les Camondos font partie du petit groupe de grands financiers qui organisent le sauvetage des banques et donc du marché en montant un fonds spécial de 20 millions de francs. Abraham Beor et Nissim reçoivent la haute société parisienne dans leurs hôtels particuliers et collectionnent les peintures et les objets d'art quand ils ne sont pas à la bourse. On les voit à l'opéra, aux courses et dans les stations thermales plutôt à la mode. Eh oui, ils financent également des synagogues et des œuvres qui viennent en aide aux victimes de pogroms en Europe de l'Est. Entre temps, les fils d'Abraham Beor et Nissim travaillent aussi dans la succursale parisienne de la Banque Familiale. Elle a aligné ce poursuit donc, qui de ça, qui est né à Constantinople en 1851 et son cousin Moïse voit le jour en 1860 à Istanbul, ce qui est logique puisque donc, si vous avez bien suivi, c'est en 1869 que les Camondos s'installent définitivement à Paris et à l'occasion de l'exposition universelle qui se tient à Paris. On est cette fois en 1889. C'est là d'ailleurs, vous le savez, Ilana qui a inauguré la fameuse Tour Eiffel et qui devait d'ailleurs être démoli après cette exposition universelle. Eh bien, Nissim de Camondo est choisi pour assurer la présidence du comité italien. Vous voyez, les liens avec l'Italie sont toujours très forts, mais il décèdera et son frère qui reprend la fonction meurt lui aussi à son tour, quelques mois plus tard. Suite à la mort de son oncle et de son père, c'est Isaac qui est chargé de reprendre l'affaire familiale et tout indique qu'il va suivre les traces de ses aïeux car à 38 ans, cela fait des années qu'il travaille dans la finance. Eh oui, on va dire qu'il a été formé à la bonne école et il est l'un des fondateurs même de la compagnie française des mines d'or de l'Afrique du Sud. Il assume la direction de nombreuses sociétés, mais très rapidement, il va se détourner des activités bancaires qui ne sont plus trop sa tasse de thé. Il faut dire que notre homme a d'autres centres d'intérêt. Diplomate, il est nommé consul général de l'Empire ottoman à Paris de 1891 à 1895. Homme cultivé, c'est un grand amateur de musique, de Strauss, d'Offenbach et de Wagner notamment. Eh oui, un ami de Forêt, un ami de Debussy aussi, qui va composer une vingtaine de pièces musicales, dont un opéra, Le Clown, qui sera joué même avec succès en France et en Europe. Il va fréquenter assidûment l'Opéra Garnier, qui va d'ailleurs soutenir financièrement. Puis ce sera aussi un actionnaire de l'Opéra Comique et plus tard l'un des créateurs du Théâtre des Champs-Elysées. Isaac de Camondo est surtout un grand amateur d'art électrique dans ses goûts. Il collectionne dans son grand appartement de l'avenue des Champs-Elysées les pièces d'argenterie, l'art asiatique, notamment les estampes japonaises et aussi beaucoup de tableaux, Christophe. Oui, effectivement, les tableaux avec cette belle formule. J'ai composé ma collection comme on compose un opéra. Il faut dire qu'effectivement, il savait de quoi il parlait puisqu'il a justement composé des opéras. Il y a là, effectivement, dans cette belle collection du mobilier 18e siècle, dont il est d'ailleurs le plus grand propriétaire à l'époque. On a aussi des tapis d'Orient, des sculptures du Moyen-Âge et de la Renaissance, des dessins, des aquarelles, des pastels, de la peinture, en particulier impressionniste, peinture qui s'arrache alors à prix d'or. Or, bon mécène, il donne régulièrement des pièces de sa collection au musée du Louvre. Comme il n'a pas d'héritier puisqu'il n'a pas reconnu les deux fils qu'il a eus avec une artiste lyrique du nom de Lucie Bertrand, l'ensemble de sa collection revient au musée du Louvre à sa mort en 1911. Et elle comprend notamment 14 Monet, un peintre auquel d'ailleurs notre ami Camondo a souvent rendu visite dans sa maison de Giverny en Normandie. Vous savez, avec les fameux nymphéas très célèbres. Il y a aussi 12 Degas, 7 Manet, 5 Cézanne notamment, mais aussi des Pissarro, des Delacroix, du Sisley, du Van Gogh, du Toulouse-Lautrec. Certaines de ces œuvres d'ailleurs sont connues, Il y en a comme le joueur de fifre d'Edouard Manet ou encore les cathédrales de Claude Monet. Et aussi les repasseuses d'Edgar Degas. Et conformément, ça c'est important, à ce qui était exigé de son vivant, la collection sera présentée pendant au moins 50 ans dans des salles portant le nom du défunt. Aujourd'hui, la collection d'Isaac de Camondo est répartie entre plusieurs musées parisiens. Le Louvre bien sûr, mais aussi Orsay pour la collection impressionniste. Le musée Guimet pour la collection d'œuvres d'art asiatiques. Sans oublier le château de Versailles pour le mobilier. Merci beaucoup Christophe pour la première partie de ce portrait consacré à la famille des Camondos. Et la suite, ce sera bien sûr au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France où nous continuerons à faire connaissance avec les membres de cette lignée de financiers, collectionneurs et mécènes.